Donc il y a un temps convenable pour donner la nourriture, tu vois, et nous sommes dans un temps convenable. Nous sommes dans un temps où on a besoin d'être enseigné et nous avons besoin aussi d'enseigner les autres. Alléluia. Et il dit maintenant, mais, au verset 28, si ce méchant serviteur, qu'il dise en lui-même, on met tard à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivroignes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure même, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Nous avons besoin d'enseigner et tu peux enseigner une étude biblique. Tu sais, il faut juste avoir le désir. Amen. Il faut juste avoir le désir. Il faut que tu te prépares. Et quand tu te prépares, Dieu va te donner une âme. Il ne faut pas laisser cela à la charge sur notre pasteur. Et ne regardez pas aussi à ton âge en disant, oh, moi, je suis trop petit. Amen. Oh, je ne peux pas enseigner. Non, 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 tu peux enseigner. Je peux le dire. Qui connaît le frère Valéry? Le frère Valéry, qui est grand là, au début, c'est le frère Yvan qui lui faisait l'étude biblique. Et ça m'a touché. Après le service, Yvan là, il est comme ça. L'autre, il est comme ça. Et je voyais toujours, après le service, le frère Valéry qui prenait son truc, il allait trouver l'enclave. Il dit, frère, tu vas où? Non, je vais à mon étude biblique. Et tu vois le professeur qui arrive, il est petit comme ça. Et j'ai trouvé tellement ça, magnifique. Et c'est l'humilité de ce frère qui est plus âgé que ce jeune homme-là, mais qui est enseigné. Et le frère, il est encore là, dans la maison du Seigneur. Et tu sais, nous pouvons enseigner. Alléluia. Tiens ton voisin, tu peux enseigner une étude biblique. Alléluia. Et je vais terminer avec ce verset-là. Et on va, s'il y a des questions, on va les prendre. Matthieu 28, 19, dit ceci. Allé, faites de toutes les nations des disciples les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que c'est au nom de Jésus. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur. Voyez? Donc, après le baptême, comment on fait des disciples? C'est dans l'enseignement. Amen. Et maintenant, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous devons enseigner. Amen. Nous devons enseigner. Moi, je vais être honnête avec vous. Je préfère enseigner, aller dans des maisons, enseigner quelqu'un que la prédication l'a maintenant. Là, là, tous vos visages sont sur moi. Parce que, et ça me stresse. C'est ça, la question de Genève. C'est ça. Mais quand tu es assis avec quelqu'un, oh là là, elle est de la rapidité de tomber. C'est correct, hein? Super. Alléluia. Et là, mais quand tu es avec la personne, tu vois, on peut parler. On jase. On interagit. Tu vois? Tu parles avec la personne. Vous êtes dans la maison de la personne. Tu sais, c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas pareil. Et tu établis ce qu'on appelle une relation. Moi, c'est la première fois que je vois justement ce type de relation entre pasteurs et les fidèles. Dans le monde, là, c'est pas comme ça. Les pasteurs ne vont pas, les gens ne vont pas dans les maisons pour enseigner des études publiques. Alléluia. Mais c'est ici que j'ai vu cela. Et tu vas avec les gens et les gens te connaissent. Et tu vois la maison qui change. Et toi-même, tu es changé à travers l'étude publique. Et quand tu vois cela, tu dis, waouh, Seigneur. Donc, tu n'es pas capable de l'utiliser pour changer la vie de quelqu'un. Oui, le Seigneur peut l'utiliser pour changer la vie de quelqu'un. Parce qu'au final, c'est ceci. C'est une âme qui était en train d'aller dans un enfer. Dieu t'a pris comme un maillon. Dieu est juste allé et tu as détourné son chemin. Et il va maintenant sur le chemin de la vie éternelle. Alors, vous savez comment les études bibliques. Soyons acharriés comme avant. Je me rappelle en ce temps où on se battait pour les études bibliques. On avait un gros pichet comme ça. Le frère Apo. Le frère Apo était un spécialiste. Il avait sa liste. Chacun de nous avait une étude publique. Et il faisait un suivi. Il t'appelle des fois. Je ne sais pas si c'est juste vous. Mais quand je voyais le frère Apo, je disais, non, non, non. Je vais le frère Apo, je dois te dire ça. Parce qu'on va te dire, l'étude biblique, ça en est où? Ça évolue jusqu'à où? Vous êtes à quelle leçon? Et ainsi de suite. C'était wow. Mais nous devons revenir à ces choses-là. Avec la manne que nous avons. Et vous l'avez, mes frères et soeurs. Vous êtes forts. Vous connaissez la parole de Dieu. De hors là, vous avez des niveaux de passe. Écoutez-moi bien. Moi, je crois qu'un pasteur dans le monde, il ne peut pas challenger avec certains d'entre vous. Amen. Quand vous sortez évangéliser, c'est-à-dire parce que vous êtes des pasteurs. Vraiment, c'est vrai, la connaissance de la parole. Mais il faut la transmettre. Il faut la transmettre. Et quand on la transmet avec l'amour, avec la joie et tout ce qu'on avait, finalement, ça va bien fonctionner. Alléluia. Nous devons rebooster les études. Dernier point que j'avoue. Et puis, je vous assure, je vous assure, je vous assure, je vous assure. Tu sais, il faut encourager les études. Peut-être que tu me dis, mais pasteur, à vous, moi, là, je ne sais pas enseigner. Amen. Ok. Parfait. Il n'y a pas de problème. Alors, booste une étude. Comment? Tu peux offrir ta maison, par exemple. Pasteur, viens faire l'étude chez moi. Toi, juste enseigne. Moi, je veux m'ajuster. Je veux mettre mes capacités en place pour que les gens puissent être là. Chez Apo, là, quand ça avait commencé, là, pasteur, toi, viens juste enseigner. Nous, on s'occupe du reste. On a commencé à inviter les gens de l'université. Alléluia. Je me rappelle à l'époque quand ça a commencé. Il y avait pasteur Yannick, pasteur Lionel. Il y avait, j'étais dedans aussi, pasteur Achille. On n'était pas pasteur à l'époque. Frère Apo et Frère Ludovic. C'est comme ça que ça a commencé. C'est une simple étude. Mais nous, on ne voyait pas ce que le Seigneur était en train de faire. Mais Jésus, il voyait ce qui allait commencer. On était juste assis comme ça. L'étude a commencé. Pasteur Yannick a commencé. Il est venu avec du poulet portugais ce jour-là. On a mangé, on était content. Après, il est venu avec une pizza. L'autre dimanche. Hé, ça commence à être... C'est comme un poulet dans la nourriture. C'est intéressant cette affaire. Alléluia. Et comme par hasard, on commençait à avoir les capacités. On commençait à se développer. Alléluia. On dit, bon, ok. Pasteur Yannick s'approche à commencer. Il dit, les gars, si on cotisait, on va être là. Alléluia. Mais vous savez quoi? L'esprit était déjà là. L'esprit de Dieu nous avait déjà saisis. Tout le monde voulait maintenant s'impliquer. Donc, tout le monde voulait s'impliquer. Les gens disent, moi, je cotise. On a commencé maintenant à préparer. On a commencé à avoir maintenant la capacité du frère Ludovic en cuisine. Alléluia. Et là, les crêpes. Pasteur Lionel a commencé à faire les beignets. Alléluia. Hé, du coup, il prend la bramille comme ça. Il tourne ça comme ça. Oh, 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 oh. Le jour, les crêpes ont commencé à sortir. Alléluia. Et c'était juste, wow. Et vous savez quoi? Il commençait à avoir un esprit de force, d'amour, de solidarité entre nous. Et la maison de Rappau était devenue, si tu veux, notre chambre haute. Il y a des moments où on ne rentrait même pas chez nous. Parce que le pasteur était là, on faisait des questions. Et lui-même, en tant qu'enseignant, ça commençait à le booster, à se dire, oh, il y a une manne ici. Et là, ça commençait à monter un peu. Le pasteur a commencé aussi à venir avec des gens. C'est là que le prêt simpliste aussi avait commencé à venir. Son témoignage est fort. À ce moment-là, il déprimait aussi. Il nous raconte son témoignage. Donc, il dit qu'il rentrait chez lui avec des casiers de bouteilles de bière. C'est le passé, c'est le passé. C'est le passé, c'est le passé. Et là, ça commençait maintenant, et ça commençait à monter. Les gens commençaient à venir. Et le pasteur Serge aussi commençait à être là aussi. Alléluia. Lui aussi, il est venu les baigner. Tchac, tchac, tchac. Ce petit appartement de trois et demi pouvait prendre quoi? Une quarantaine de personnes à peu près? Une quarantaine de personnes. C'était juste wow. Et là, le Seigneur a commencé à bouger. On s'est dit, oh bon, il faut qu'on commence à éviter les gens. On a commencé à attaquer l'Université de Montréal. L'esprit d'évangélisation du frère Achille. Moi, je pense que c'est dans cet appartement que le Seigneur a commencé à dispatcher les dons. Un esprit d'évangélisation sur le frère Achille. Comme cela. Il a commencé à éviter les gens. Et puis, les gens venaient. Les gens de Saint-Laurent venaient. Et puis, on s'est dit, bon, finalement, pasteur, ce qu'on va faire? On va commencer à faire la nourriture. Toi, tu viens, enseigne seulement. Et c'est parti comme cela. On fait des frères, on fait de la cuisine. Et puis, un jour, on était chapeau. On a fait un constat. Une remarque. C'est pas normal qu'il y ait souvent que des frères. Il n'y a pas de soin ici. Mais maintenant, il y a un chien quand même. C'est ça, non? Il n'y avait pas de frères, il n'y avait pas de soin. C'était juste que des frères, on s'est dit, bon, il faut qu'il y ait des soeurs parce qu'on ne va pas cuisiner non plus tout le temps. Et on a commencé à prier. Et après, on a commencé à évangéliser. Et puis, la soeur Aurélie est arrivée. Voilà au fond. Amen. La soeur Chamira est arrivée. La soeur Viviane est arrivée. Les soeurs ont commencé à venir tranquillement comme cela. Et là, cette étude biblique a commencé à grossir, 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 grossir. À un moment donné, on était obligé de prendre, comment on appelle cela, le ventilo pour enlever la fumée de la nourriture. Tellement, c'était juste, wow. Les gens venaient juste, on ne sait pas, est-ce que c'est la nourriture, wow, qu'ils venaient pour manger. Et une chose est sûre, le nombre de personnes qui ont été baptisées à travers cette étude biblique était juste, wow. Alléluia. C'était juste magnifique. C'était juste magnifique. Alors, C'était juste magnifique.